... Lulu, es-tu sûr de vouloir laisser le lit de Kalinours par terre ? Oh, Kalinours ! Non, Gordon, c'est l'ours de Lulu ! Lâche-le tout de suite ! Attention ! Attention ! C'est impossible ! Gordon croit qu'on est en train de jouer avec lui ! J'y suis... presque ! Nous avons besoin d'aide ! Glowpixis ! Au secours ! Oh, oh ! Charlie semble avoir besoin de nous ! Portail, cœur enchanté ! Salut, Charlie ! Quel est le problème ? Je crois avoir deviné le problème ! Gordon a attrapé Kalinours ! C'est l'ours préféré de Lulu ! Gordon est trop rapide pour qu'on l'attrape ! Et pour lui, tout est un jeu ! Ce n'est rien, Lulu ! Ce petit chiot espiègle a juste besoin de se calmer un peu ! J'ai une super idée ! Oh, un nouveau jeu ! Ces bulles de sommeil magique devraient l'aider à se calmer et faire la sieste ! Mission accomplie ! Oh non ! On est arrivé trop tard ! Attendez ! Je crois qu'on peut arranger ça ! Qu'en penses-tu ? Quelle inverse ! Voilà ! Maintenant, Gordon ne pourra plus l'attraper ! Et Lulu, la prochaine fois, souviens-toi de ne pas laisser tes affaires traînées par terre et de bien les ranger ! C'est parti 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 ! Gordon, non ! Il faut arrêter ce chien ! Gordon, vilain toutou ! Minou ! Oh non ! Viens ici, minou, minou ! Viens, minou, minou ! Un lapin ! Oh, c'est inutile ! Ah, ah ! Une poule ! Elle est trop loin ! Ah, c'est un singe ! Glopixis ! Rejève-toi ! Oh, regardez ! C'est un éléphant ! Eh bien, on dirait que Charlie a besoin de nous ! Venez, les Glopixis ! Oh, regardez ! Un chaton ! Oh non ! Elle est toute effrayée ! On veut s'en occuper ! Mais elle est trop haute pour qu'on l'attrape ! Et elle a trop peur pour descendre ! Bien ! Procédons par étage ! Je veux bien descendre, maintenant ! Et puis, on doit faciliter un peu la tâche ! Oh, oh ! Oh ! Attendez ! Je sais ce que les chats adorent ! Un peu de poudre magique pour chats ! Allez, petit Minou, tu vas y arriver ! Quelques pas de plus ! Oh, comme c'est mignon ! Il nous reste juste à lui donner le nom ! Appelons-la Minou ! Oh 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 ! Hé ! Mais qu'est-ce se passe-t-il ici ? Oh ! Oh ! Non, 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 non ! Oh ! Les bébés ! Vous avez dû avoir très peur ! Ne vous inquiétez pas, Docteur Charlie est là ! Commençons par toi, Théo ! Je dois m'assurer que ta petite tête n'a rien ! Tout semble être en ordre, Théo ! Mais je pense que tu as besoin d'un bandage au cas où ! Et maintenant, le remède magique ! À ton tour, Tilly ! Voyons ce genou ! Oh ! Ça a l'air douloureux, Tilly ! Tu es vraiment courageuse ! Rien de cassé, mais... Voyons voir ! Voilà ! Ça devrait faire l'affaire ! Sans oublier le remède magique ! Ok, Lulu ! Fais-moi voir ton coude ! Aïe ! Oui ! Je vois que ça te fait très mal ! Es-tu d'accord pour que je t'examine ? Il te faudra juste un peu de temps pour aller mieux, Lulu ! Tiens ! Je crois avoir quelque chose qui va t'aider ! Assez de bobos pour aujourd'hui, hein ? Oui, s'il vous plaît ! Ou plutôt... Non merci ! Enfin, ce que je veux dire, c'est plus de bobos ! Regardez ces bébés courageux ! Après un bandage, une attelle et une écharpe, vous continuez de sourire ! Vous voyez, les bobos ne durent pas pour toujours ! Hé ! Vous connaissez le meilleur remède pour les bobos ? Hé ! Les Gloupixis ! Je crois qu'il est temps de nous envoler ! Oui, comme hier ! Fleurama ! Reviens ici ! Gordon ! Non ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Hé ! Oh ! Allez jouer dehors, tous les deux ! Vilains ! Eh bien, la docteure Charlie va devoir soigner quelques patients de plus cet après-midi ! Allez, bébé ! Oh ! Théo ! On dirait qu'il faut que je change ta couche ! Hop ! Ces proutes ne peuvent vouloir dire qu'une chose ! Allons-y, Thilly ! Oh ! Lulu ! Reviens ! Ta couche est tellement pleine qu'elle va exploser ! Bien joué, Gordon ! Tu as de la chance, Lulu ! J'ai une couche toute propre pour toi ! Elles sont super mignonnes ! Et en plus, elles sont lavables ! Réutilisez-les à l'infini pour garder les fesses de bébé au propre ! How si bread... Rub ! Qui aurait cru que des couches si adorables et écologiques faisaient sentir autant ? Oh ! Non ! Quoi ? Non, 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 non ! Oh ! Oh ! Ces couches sont mignonnes, mais qu'est-ce qu'elles font comme lessive ! Chaque fois, il est temps d'essayer une nouvelle technique. Oh ! Merde ! Oh ! Un clopixi de terreau ! Vous êtes sûr que ça va marcher ? Fais-nous confiance, Charlie ! On s'occupe des trois cacas ! Vous avez compris ? Allez ! C'est drôle, non ? Un caca ! Il était une fois, un ours nommé Ted. Ted était devenu trop grand pour les couches. Et il était temps pour lui de commencer à porter des caleçons de gants. Et de faire ses pipis et ses cacas de poux. Un matin, après le petit-déjeuner, Ted sentit une drôle de sensation dans son ventre. Oui, Lulu, c'est ça ? Ted avait besoin de faire caca. Mais au lieu de le faire dans son nouveau joli caleçon, il est allé sur le pot. Allez, Ted, fais ton caca ! Allez, Ted, fais ton pipi ! Qui veut faire comme Ted ? Il y a besoin de faire caca ? Lulu, pipi sur le pot ? Oups ! Désolée, Lulu ! Caca sur le pot, Théo ! Tu es sûr qu'on peut rien faire pour l'odeur ? Qui veut jouer au spa de l'amour ? Qu'est-ce qu'il y a, Tilly ? Tu veux jouer à autre chose ? C'est parti ! Je peux faire une fusée en arrière-temps. Voilà ! Qu'en pensez-vous ? D'accord, d'accord ! Euh... et euh... Toi, Théo, à quoi aimerais-tu jouer ? Une histoire ! C'est une super idée, Théo ! Tout va bien, ne pleurez pas ! Allez, je suis sûre que la salle de jeu est assez grande pour trois jeux ! Vraiment ? Ça va être fastoche ! Et... Pierre-Papier-Ciseau-Go ! Pierre-Papier-Ciseau-Go ! Tilly, attention ! Pierre-Papier-Ciseau-Go ! Oh ! Et Sienna a gagné ! Aïe ! Aïe ! Oh ! Lili, sois gentille ! Ce sera donc des cookies en dessert ! Youpi ! Des cookies ! Attends ! Je croyais que tu voulais des cupcakes ! Oh ! Ce m'est égal ! C'est juste que j'adore jouer à Pierre-Papier-Ciseau-Go ! Otaku ! On dirait que les cookies vont devoir attendre ! Ils veulent tous jouer à un jeu différent ! C'est une catastrophe ! Gordon, lâche ça ! Il va falloir une magie du tonnerre pour ça ! Allez, les Pixies ! Ok, les Bébis ! Je pense savoir comment jouer tous en tangles ! Mais d'abord... On va avoir besoin de costumes ! Et maintenant, la touche finale ! Oh ! À d'abord ! Oh ! Super idée, Tilly ! Oh ! Les Pixies ! Il était une fois trois petits bébés de l'espace ! Et même en étant très différents, ils s'amusaient toujours mieux ensemble ! Mais un jour, un terrible chien de l'espace essayait de leur voler leur premier magie ! Gordon ! Non ! Lâche ça ! Et bien, je dirais que c'est mission accomplie ! Et ils vécurent tous très heureux ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Vous êtes les bébés les plus sales de l'histoire des bébés ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Quelle coiffure, les bébés ! Oh ! Trop de prépaissants ! Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! J'ai une aide très spéciale Tadam ! Les Glopixis ! Elles sont là pour m'aider avec les 4 B pour une bonne nuit Mais Charlie, c'est quoi les 4 B pour une bonne nuit ? Oh, tu as bien fait de demander, Sienna Ce sont les 4 B, c'est ce que j'ai fait Chaque soir sans oublier, baigner, brosser, bouquiner et bonne nuit ! Chaque soir sans oublier, baigner, brosser, bouquiner et bonne nuit ! Pour le premier B, comme vous voyez, il faut vraiment bien s'appliquer A force de jouer et aussi de manger, il y en a partout jusqu'au bout du nez Alors il faut se laver, c'est l'air de se baigner Le bain, c'est le pied ! Ce sont les 4 B, c'est ce qu'elle fait Chaque soir sans oublier, baigner, brosser, bouquiner et bonne nuit ! Prends ton temps, pas de tracas T'as deviné ? C'est les dents qu'il faut brosser Lave-les de haut en bas Fais-les luire, fais-les briller Ce sont les 4 B, c'est ce qu'elle fait Chaque soir sans oublier, baigner, brosser, bouquiner et bonne nuit ! On va bouquiner, deux ou trois et lui ! Plotissons-nous pour lui, rli, rli ! Ce sont les 4 B, c'est ce qu'elle fait Chaque soir sans oublier, baigner, brosser, bouquiner et bonne nuit ! Et le petit lapin partit en sautant dans la forêt magique Vous êtes prêts pour le dernier, baigner, bébé ? Bonne nuit ! Ce sont les 4 B, c'est ce qu'elle fait Chaque soir sans oublier, baigner, brosser, bouquiner B, c'est ce qu'elle fait Tiens, mon petit théo ! Oh ! Tu as été d'une si grande aide aujourd'hui, princesse Ellie ! Oui ! Ces centimètres supplémentaires ont vraiment aidé ! Mégatilly ! Fais attention ! Tu vas ! Tilly ! Est-ce que ça va ? Qu'est-ce que tu cherches à faire, ma puce ? Oh ! Je vois ! Toi aussi tu veux être plus grande, c'est ça ? Comme princesse Ellie ! Mais tu es parfaite comme tu es ! Princesse Ellie est si grande que ça, parce que c'est une princesse magique ! D'accord, ne pleure pas, Tilly ! Je peux peut-être faire quelque chose pour toi avant que Charlie ne revienne ! Oh ! Tilly, calme ! Tilly, calme ! Tilly, calme ! Tilly ! Oh, Pixies, c'est une impression Où Tilly continue de grandir Oh, oh, ça pourrait être un gros problème Pas de panique, je vais arranger ça avec un autre baiser magique Bien, Tilly, c'est le moment de reprendre ta taille normale Pose juste ses biscuits et... Tilly, non ! Ah, attention ! Tilly ! Allez, Tilly ! Il est temps que tu retrouves ta taille normale Tilly, laisse-moi te faire un gros, gros bisou C'est inutile, on a besoin d'aide Charlie, au secours ! Intéressant Elle n'était pas censée devenir aussi grande Je n'arrive pas à m'approcher suffisamment pour inverser ma magie Il faut qu'on arrive à la faire redescendre C'est bien dommage que tu ne veuilles pas redevenir petite, Tilly Car on est tous en train de prendre le thé On a du gâteau et j'ai acheté un tout nouveau livre de contes pour qu'on le lise Ce serait tellement bien si tu pouvais nous rejoindre, Tilly Je suis sûre que tu adorerais ce livre Tu veux du gâteau ? Charlie, les bébés, nous avons besoin de votre aide Je suis désolée, les bébés, laissez-moi nettoyer ça Eh bien, quelle arrivée ! Attendez, les Gloupixis Vous avez bien dit que vous aviez besoin de notre aide Oh, coucou ! C'est qui ce bout de chou ? Je te présente, Princess Ellie Et c'est pour elle que nous avons besoin de ton aide Exactement ! Ellie vit aussi dans la forêt scintillante Et la nuit dernière, il y a eu une grosse tempête Il y a des branches partout Tout est sans dessus-dessous On a pensé qu'elle pourrait jouer ici avec toi, les bébés, pendant qu'on aide à nettoyer Bien sûr ! Qu'en pensez-vous, les bébés ? Ça serait amusant, non ? Viens, Princess Ellie Tiens, les affaires de Princess Ellie C'est juste son sac avec sa tasse et son assiette spéciale Merci, Charlie On revient le plus tôt possible Viens, Ellie Allons, jouer ! Hey, « C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oh non, Ellie ! Tu t'es cogné la tête ? Oh, viens me faire un câlin ! Une petite pixie m'a dit que quelqu'un adorait les fraises ! Une pour Tilly ! Voilà pour toi, Lulu ! Ne t'inquiète pas, Théo, je ne t'ai pas oubliée ! Tilly, ne t'inquiète pas, je vais la retrouver ! Ah-ha ! Je l'ai ! Et voilà, Tilly ! Ok, ok ! Tu prends celle-ci et j'en donnerai aussi une autre à Ellie ! C'est si gentil de ta part de vouloir partager, Tilly ! J'imagine que je l'ai méritée ! Tilly, on ne jette pas la nourriture ! Ellie s'est bien amusée aujourd'hui ! C'est l'heure de rentrer, Tilly ! C'est l'heure de rentrer, Tilly ! Oui ! Ne pleure pas, Princesse Tilly ! Tu pourras toujours revenir jouer une autre fois ! Allez, va dire au revoir au bébé ! Est-ce qu'Élie vient juste de grandir ? J'ai oublié les pinceaux ! Je reviens tout de suite ! J'ai oublié les pinceaux ! J'ai oublié les pinceaux ! Waouh ! Au revoir ! En effet ! J'ai été plus év stormé ! C'est vraiment un temps que j'ai marqué ! J'ai joué l'avenir ! J'ai joué l'avenir ! J'ai joué l'avenir ! Ah ! J'ai joué ! Zoli! Les bébés! Arrêtez! C'est de la nourriture! Et on ne gaspille pas la nourriture! Je me suis absenté une minute et regardez-vous! Allez, hop, venez! Voulez le monde au bain! Voilà! C'est mieux comme ça, non? Beurk! Regardez-moi ça, les bébés! Vous êtes vraiment doués pour mettre le bazar! Il faut ranger maintenant! Mettons tous ces petits œufs à l'intérieur de grand et nous serons prêts pour commencer la chasse aux œufs! Euh, trois! Je viens à peine de vous laver! Un... Il y en a partout! Deux... Glopixis, c'est gros! On devrait s'y attendre depuis tant! On dirait que Charmine a besoin de nous! Il faut qu'on sorte de là! On dirait que la peinture et les œufs se sont mélangés et transformés en colle! On y est presque! Je voudrais des œufs sauce, Samy! C'est un vrai désastre! Je voulais organiser une chasse aux œufs, mais les bébés les ont trouvés avant que je ne puisse les cacher! Ne t'en fais pas! Je sais exactement comment arranger ça! Ouah! Bravo, Gigi! J'aurais vraiment aimé avoir plus d'œufs! Ça aurait été tellement amusant de faire une chasse aux œufs avec les bébés! Plus d'œufs? Attends! J'ai une idée! Portail cœur enchanté! Gigi et Sienna! Bondient les yeux des bébés! Et de Charlie aussi! Parfait! Que la grande chasse aux œufs commence! À vos poignets et allez chercher ces œufs! Léo! Non! Je pourrais y prendre goût! Les bébés! Bonne nouvelle! Wow! Vous avez été sélectionnés pour adopter un chiot! On a été sélectionnés! Oui! On va avoir un chiot! On va avoir un chiot! On va avoir un chiot! Regardez les bébés, c'est notre chiot Il est trop mignon Qu'est-ce qu'il y a, Tilly? Que se passe-t-il? Quoi? C'est écrit que notre chiot arrive Aujourd'hui? Aujourd'hui? Mais nous ne sommes pas encore prêts Nous n'avons pas de panier pour qu'il dorme Et nous n'avons pas de nourriture pour chiot Cette salle de jeûne n'est absolument pas adaptée pour un chiot Il va mordiller tous les livres Et mâchouiller toutes les chaussures Vilain, petit chiot Et il va casser toutes nos affaires Reviens ici Peut-être qu'on ne devrait pas prendre de chiot finalement Veux-plait! 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 Oui! Voila c'est bien mieux Notre chiot arrive aujourd'hui et je ne suis plus si sûre que nous devrions en avoir un. Rien n'est prêt pour son arrivée. Un chiot demande beaucoup de travail. Mais ne t'inquiète pas, Charlie. Nous pouvons t'aider. Tout ce qu'il vous faut est un peu de pratique. Tous les chiots ont besoin de certaines choses pour être heureux et en sécurité, n'est-ce pas, mon petit? Un chiot a besoin de nourriture délicieuse pour être heureux. D'un endroit sûr. Avec des jouets rigolos pour s'amuser. De beaucoup, beaucoup d'amour et de caresses. Et de beaucoup de repos. Oh! 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 Regardez ça, les bébés! Aïe! C'est gentil! Mais je n'ai pas encore besoin de la station médicale, Lulu! Si on ne réussit pas du premier coup, il faut réessayer! N'est-ce pas? C'était au ballon d'aller dans le but! Pas à moi! Merci, Tilly! Je crois que j'ai compris maintenant! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est fini! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh non! Sammy, qu'est-ce que tu as? Oh, ce n'est rien! Je me suis juste blessée à l'aile tout à l'heure et elle me fait encore un peu mal! Oh, merci, Lulu! Je me sens bien mieux! Vas-y, Charlie! Et si tu n'y arrives pas du premier coup, continue d'essayer! Ça mérite bien un... Quel ingroupé! Quel ingroupé! À plus, les bébés! Je vais à mon cours de danse! Soyez sages! D'accord? Tout ira bien! Ne t'inquiète pas, Charlie! À plus, les bébés! À plus, les Glopixies! Au revoir! C'est la fête! C'est ça, les bébés! Déchaînez-vous! On est peut-être petits, mais on sait danser pour faire la meilleure fête du patelin! Il vous faut nous accompagner, les bébés tapés dans vos mains! Déhanchez-vous! Déhanchez-vous! Déhanchez! 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 Oh-oh! Gigi! J'ai rétrécu les bébés! Qu'est-ce qu'on a fait? Charlie sera bientôt de retour de son cours de danse classique! Pas de panique! Nous allons leur rendre leur taille normale tout de suite! Dès que nous les aurons retrouvés! Les bébés! Les bébés! Les bébés! Les bébés! Ils doivent s'y mettre quelque part! C'est une catastrophe! Charlie sera là d'un instant à l'autre! Les bébés! Les bébés! Oh! Les Pixies! C'est la panique! On a peut-être besoin d'un nouveau plein! Tu as raison! Mais quoi? Tu n'es aucune bonne idée! Quelqu'un? Au secours! Pas maintenant, Gordon! On doit trouver les bébés! Je crois que Gordon sait où ils sont! Oh! Gordon essayait de nous le dire pendant tout ce temps! Oh! Gentil chien! Coucou les bébés! Je suis rentrée! Il faut arranger ça! Vite! Qu'est-ce qu'il se passe ici? Euh... Rien du tout! On a juste un peu dansé! Pas vrai les bébés? C'est dégoûtant! C'en est assez! Les bébés, vous devez apprendre à aller sur le pot! On commence aujourd'hui! Ça, c'est un pot! À partir de maintenant, quand vous avez envie de faire pipi ou caca, vous devez vous asseoir là-dessus! Facile! Bon! Vous devez aller sur le pot! Bon! Je vous explique encore une fois! Bon! ... ... ... ... Oui, oui, c'est ça! Vous avez compris! Non, non, ce n'est pas l'heure de danser! C'est l'heure du pot! Comment vais-je vous apprendre à aller sur le pot? Rien n'y fait! Vas-y, Théo! C'est ta chance d'aller sur le pot! Oh, Sienna! Quel merveilleux goûter! Non, Tilly! Oui! Et les gâteaux sont absolument exquis! Oh, merci! Mes élégantes amis pecs-y! Allez, les bébés! Vous pouvez le faire! Allez, juste sur le... Oh! Trois couches pleines! Glopixis, venez à mon secours! Abandonnez le navire! Abandonnez le navire! C'est quoi cette odeur? J'ai besoin de votre fête, les Glopixis! J'essaye d'apprendre au bébé à aller sur le pot, mais je n'y arrive pas! Ah! Ça se sent! Ah! Des fuses anti-odeur! Bien vu, Jiji! Mais il n'y a pas de temps à perdre! Allez, les Glopixis! Changeons ces couches! Reculez! Substance dangereuse en déplacement! Bon! Vous devez aller... sur le pot! Tilly, tu as réussi! Tu l'as fait dans le pot! C'est fantastique, ma puce! Vas-y, ma belle! Oui! Vas-y, Tilly! Théo! 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 Théo, où sont tes manières? C'est Thanksgiving! Théo, qu'est-ce qui te prend? Souviens-toi de ce qu'on a dit! Il faut être exemplaire pour le repas de Thanksgiving! Qu'est-ce qui est si drôle, Théo? Les filles! Ça... suffit! Maintenant qu'on a évacué tout le rire de notre système, on peut enfin manger notre repas! Mangez, les baies! Hé! Ce n'est pas comme ça qu'on boit de l'eau, Théo! Allez! Je sais que tu as de bonnes manières! Je voulais juste passer un bon sens... Giving! Ça va? Théo, tu as une mousse... sage! Lily! Vous savez, qui adorait voir ça? Les Glopixis! Wouhou! Attention, j'arrive! C'est-ce que Charlie riait ou pleurait? Je ne suis pas sûr, mais aujourd'hui, c'était son grand repas de Thanksgiving pour les bébés! Elle le préparait depuis des lustres! Allons nous attirer que tout va bien! Glopixis, je suis ravie que vous soyez là! Le repas ne s'est pas passé exactement comme je l'avais prévu! On l'a remarqué! Mais c'était tellement mieux! Il y a vraiment beaucoup de nourriture! Oui, et maintenant que vous êtes là, on peut la manger tous ensemble! On a juste une chose à faire avant! C'était le meilleur Thanksgiving! J'aimerais m'en souvenir pour toujours! Oh, oh, oh! C'est possible! C'est possible de s'en souvenir pour toujours! Allez, les Glopixis! Selfie scintillant! Oui! Super idée, Sammy! Je l'adore! Il est parfait! Encore! Solé, les bébés! Il fait juste... Si... Croix! Ah! On aurait vraiment chaud sans ce ventilateur! Hein? Oh... Baby alive! Yeah! Hé hé hé! Oh! 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 Il doit trouver un moyen de calmer ses bébés! Il doit lui faire rire! Je sais! Qu'il veut faire... des délicieuses priandises glacées! Tu aimes la pastèque? N'est-ce pas, Lily? Et maintenant, tu l'écrases! Comme ça! Bravo, les bébés! Je vais juste les mettre dans le congélateur et régler la minuterie! Oh! C'est gentil! Un câlin pour tout le monde! On est coincé? C'est... C'est... Clopixis! Au secours! Au secours! Enfin! Je l'aide contre cette chaleur! Ouais! Je me demande comment Charlie et les bébés s'en sortent! Clopixis! Au secours! Je dirais que ça ne va pas très bien! Allez, Clopixis! C'est un peu moment de croire! C'est un rama! Et maintenant, je suis coincé! C'est terrible! Pastèque! Ma préférée! Concentre-toi, Gigi! D'abord, nous devons décoller Charlie et les bébés et les réfréchir! Et si... Oh! 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 Fais le truc des flocons de neige! C'est si beau! Oh! Sammy! Oh! Désolée! Je m'en occupe! Timing parfait, Glopixis! Un timing parfait, pourquoi? Rien, Disglacé! Oh! Regarde! La mienne est une Suzette! Quoi? C'est délicieux! À vos marques! Prêts? Go! Mauvaise route, Théo! Game in your life! Yeah! Attention! Julie, Théo, Lulu Ne vous inquiétez pas, tout va bien Ah oui Ah oui Ah oui C'est bon, tout le monde reste calme Je suis la reine des bobos Et je sais quoi faire Vous voyez, c'est mieux, n'est-ce pas ? Oh oui Globe Pixies, au secours ! Ça ne peut pas être beau J'entends Charlie et les bébés On dirait que quelqu'un est blessé Heureux les coeurs J'empêchez-vous Les courses, accidents, bobos, boss Sienna, Sammy Je pense qu'il faut appeler les bêtes Pixies Gigi, c'est génial Ok Charlie, tiens bien les bébés Cela ne fera pas mal du tout Pec-pec-pec-pec-pec-pec-pec-pec-pec-pec-pec-pec Théo, Tilly, Lulu Vous allez tous mieux C'était de la magie Globe Pixies Vous allez devoir m'apprendre à faire ça Rappelez-vous maintenant À la prochaine course Tout le monde doit porter un casque À vos marques Prêts ? Go ! Et celui de Théo ? Doucement Théo Sois patient s'il te plaît Et enfin Le délicieux déjeuner de Tilly Voilà Tilly Tu vois Maintenant, rien ne se touche Mieux ? Non ? Euh... Et si on faisait ça ? Yeah ! Les haricots verts ? C'est ça ? Oh ! Ah ! Euh oui ! Haricots verts ! Je reviens tout de suite ! Je comprends ! Tu veux que je les coupe pour toi ? Je suis désolée Tilly, je ne comprends pas ! Comment puis-je t'aider ? Tilly ? Tilly ? Tilly ? Tilly ? Tilly ? Transpare ? Hein ! Tilly ? Tilly ? Tilly ? Tilly ? Où est Charlie? Par ici! Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai jamais vu la salle de jeu comme ça! Tilly avait de la nourriture verte dans son assiette? La nourriture verte est de la nourriture verte! Bien sûr! Comment ai-je pu oublier ça? S'occuper de trois bébés est un travail difficile, Charlie! C'est difficile de se souvenir de tout! On va s'en occuper! Pas de problème! J'ai une super idée! Sous-titrage Société Radio-Canada Aouchi! 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 Lily! Comment es-tu arrivée là-bas? Oh, chut! On dirait que tout le monde est réveillé! Baby alive! Ok, les bébés, choisissez votre instrument! Allez! Ok, Lily! Mais juste une fois! Et ensuite, tu dois t'entraîner à ramper, d'accord? Bon, maintenant, on change! Oh! Vite! Choisis-en un autre, Lulu! Ok, les bébés! Nous avons le temps pour un autre instrument! Tilly, Lulu! Nous devons partager les cloches! Tilly jouera les cloches d'abord, et ensuite, ce sera ton tour! D'accord, Lulu! Lulu? Où est-elle allée? Tu as vu où elle est allée, Tilly? Théo, tu l'as vue? Ok, ne paniquons pas! Elle doit être ici, quelque part! Alors, les bébés, vous l'avez trouvée? Oh! Non! Où peut-elle être? Et si quelque chose de terrible était arrivé? Glo-pixis! Au secours! Un, Glo-pixi! Un, deux, trois! C'est tellement pixi! Côté droit, en haut et à l'envers! Le pixi le plus cool de la ville! Au secours! Je pense que tu l'aurais eu cette fois-là, Gigi! Ouf! Maintenant, nous ne nous serons jamais avec certitude! Mais ce que nous savons avec certitude, c'est que Charlie a besoin de nous! Allez, Glo-pixis! Combien d'olastiques! Charlie? Une minute, elle tirait sur les cloches! Et la minute suivante, elle était partie! Attends, qui est partie? Lulu! Lulu a disparu! Ok, l'opixis, dispersez-vous! Ne t'inquiète pas, Charlie, nous la trouverons! Berk, elle n'est pas là! Tu as dit qu'elle avait une clochette, n'est-ce pas, Charlie? Oui! C'est ça, Sammy! La clochette! Peut-être que si nous sommes vraiment silencieux, nous pourrons l'entendre! Je l'entends! Par ici! Enfin! Te voilà, Lulu! Dieu merci, tu vas bien! Comment es-tu arrivée ici? Je dirais qu'elle a probablement renfeu... Je veux dire... Hein? Qui sait comment elle est arrivée ici? Eh bien, il nous reste un peu de temps de musique... Si on jouait tous ensemble... Oui! Oh non! Attention! J'espère qu'elle ne s'est pas cognée contre la... Oh! Vitre! Regardez, les bébés! Ce n'est pas une luciole! C'est une Glopixi Mini! Pauvre petite! Elle est toute seule! On doit s'occuper d'elle! Ta-da! Oh! Un lit parfait pour une petite Glopixi Mini! Vous êtes si gentils, les bébés! C'est bon! Nous sommes tes amis, Puxi Mini! C'est presque l'heure de se coucher, n'est-ce pas, les bébés? Mais je ne pense pas que cette gentille petite veuille rester avec nous! C'est ça! Oh non! C'est la sirène Pixi perdue! Une Glopixi Mini est moquante! Elle pourrait être en terrible danger! Allez, tout le monde! Il est temps de se préparer pour dormir! Changeons ces couches! Oh oh! Vous savez ce que ça veut dire! Je te vois, Théo! Allez, Théo! Je te promets que tu te sentiras mieux avec une couche propre! Ce n'est pas si mal! Oui! Il était une fois dans un pays plein de paillettes et de magie! Et dans son oeuf, il y avait un adorable bébé dinosaure! Oh! Eh bien, c'est différent! Oui! C'est tellement bizarre! C'était vraiment Charlie! Et on aurait dit qu'il avait vu quelque chose de très mignon! Les Glopixi Mini sont super mignons! Peut-être que Charlie et les bébés ont vu la mini Pixi disparu! Dépêche-toi! On doit vérifier! Écoutez! Je dois la trouver! A dit la maman dinosaure, alors qu'elle volait partout à la recherche de son petit bébé dinosaure! Regarde! Dit la maman dinosaure! Voilà ce que c'est juste! C'est juste nous! C'est juste nous! Les Glopixi! Désolée tout le monde! On ne voulait pas vous surprendre! Nous avons cherché partout une mini Pixi perdue! L'avez-vous! Et voilà! Merci, scintillante! Et on dirait que Charlie et les bébés ont très bien pris soin de vous! Et après avoir trouvé son bébé dinosaure, la maman et le bébé vécurent! Chut! Silence! Heureux à jamais! Il est temps de te ramener à la maison, Pixi! Sentime Mama! Est-ce que tout le monde est prêt à aller à l'école? Bonne journée, les bébés! Bienvenue à votre premier jour d'école! Je m'appelle Charlie et je serai votre maîtresse aujourd'hui! Chut! Aujourd'hui, nous allons faire des activités très amusantes! Qui veut commencer? Hein? C'est bien, les bébés! Montrez-moi vos peintures! Les bébés! Parfaits-y! Oui! Faits-y! C'est un bébé! Oh! 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 I do-do-do-do-do! Oh! On y est presque et c'est parfait On dirait que Charlie m'ont fait exploser de rire N'est-ce pas ? Bonne place à nous On ferait mieux d'y aller En avant, Gloprixis Défondez-vous, c'est elle J'ai toujours voulu être de la couleur d'un arc-en-ciel Merci, Tilly Je sais que tu n'as pas fait exprès C'était juste un accident Et nous savons tous que les accidents, ça arrive Pas vrai, Tilly Pas vrai, Lulu Oh, que c'est mignon Il ne reste plus qu'un tout petit problème Je m'en occupe, Sienna Faisons briller cette pièce D'où tu viens, tu retourneras C'est l'heure du ménage Eh bien, c'était un sacré premier jour d'école, vous ne trouvez pas ? Les bébés, regardez ces magnifiques peintures Vous pouvez être très fiers Je ne sais pas, je trouve qu'il manque quelque chose Je crois que tu as raison, Sammy Et je sais exactement quoi Maintenant, c'est parfait Tout a l'air délicieux, Charlie Pardon Les bébés, et si vous alliez jouer avec les Glopixis pendant que je nettoie ? Oui, oui, oui ! Oui, 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 oui Bebe de la vie Oui, oui, oui Allai Sous-titrage ST' 501 Ça va aller Téo, tout le monde apprend différemment, tu vas y arriver Oui, le plus important c'est de continuer à essayer Mais bien sûr, viens Téo, j'ai une super idée Prêt bien tout le monde, l'opération muscle est lancée Bien chouette Téo, tu as déjà plus de force Allez Téo, ce sont des raisins secs, tes préférés Tu les as bien arrivés C'est ça, tu y es presque Je pense qu'il est prêt Courage Téo, c'est pour ça que tu as travaillé si dur Je sais que tu peux le faire Tu vois Téo, tu peux tout faire Non Téo, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne Téo, regarde, tu tiens debout tout seul Tu es trop fort Ton cœur bat très bien Lulu, il est en pleine forme Adieu Par contre, nous devons prendre soin de ton rhume C'est bien ce que je pensais Tu as de la fièvre Téo On doit la faire baisser Maintenant, voyons voir ton petit bidon Tilly Je pense que tout va bien par ici Tilly Tu dois te sentir mieux maintenant Tu avais le bidon tout retourné Voyons voir ce qu'en dit le docteur Vous vous sentirez bien mieux après ça Eh bien les bébés, on dirait que vous allez tous avoir le droit à un peu de sirop Je vous promets que ce n'est pas mauvais Je sais que tu es là-dessous Téo, attends Oh non, je suis coincée Glopixis, au secours Gigi, ça va ? Quel aternu mort ! Ne t'inquiète pas, c'était juste ma fièvre de fée qui me jouait des tours En avant ! Oh Pixie ! Je trouve que ça s'améliore Tu ne crois pas ? Je pense plutôt que tu devrais te reposer Eh ? Mais où sont-ils tous passés ? Par ici, je suis coincée Elle est là ! Froid Glopixis ? Un, trois ! Un, deux, trois ! Charlie ! Ça va ? Je suis désolée Je crois que j'ai attrapé froid Oh non ! Pas toi ! C'est comme ça que je me suis retrouvée coincée sous la chaise Les bébés ne se sentent pas très bien non plus Mais ils ne veulent pas boire leur sirop Ça pourrait vous aider à vous sentir beaucoup mieux Et c'est délicieux ! Orange, fraise... Hum... Les parfums sont délicieux ! Celui-là, c'est 13 bananes Et on sait tous à quel point les bébés aiment la banane Quel dommage qu'ils ne veuillent pas y goûter ! Eh bien, je crois que je vais devoir tout donner à Gigi ! Bananes, 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 bananes ! Ah, vous voilà ! Maintenant, vous êtes prêts à le prendre, hein ? Maintenant, que tout le monde se sent mieux ! Tous salauds ! Ouais ! Alors, qui veut le costume de Pipa Pig ? Comment je vais choisir si vous voulez tous être Pépa Pig ? Très bien, les bébés ! Celui qui tirera la tige la plus longue Sera le premier à choisir son costume ! A ton tour, Théo ! Oh, Théo ! Je suis désolée que tu sois triste Mais tu pourras être Pépa la prochaine fois ! Allez, Théo et Lulu ! Vous allez être un ninja et un papillon ! On va bien s'amuser ! Vous voyez, je vous avais dit que ça allait être amusant ! Je me demande d'où sont passées Théo et Lulu ! C'est étrange ! On devrait peut-être aller les chercher ! On s'amusera encore plus si on jouait tous ensemble avec nos costumes ! Oh non ! Kili, où est passé le groin de Pépa ? Il a dû tomber quelque part Les bébés ! Non ! Il me semblerait que Charlie ait besoin de nous ! Il n'y a pas de temps à perdre ! On invente toutes ! Et Pépa ! Et Pépé, vous allez déchirer nos costumes ! Il faut partager ! Pépa Pig ! J'adore Pépa Pig ! Regardez, je suis Pépa ! J'ai une super idée ! Ok, les petits cochons ! Maintenant, les Glopixis vont faire des flaques un peu différentes ! Tépé à la paillette ! Elle fait très peur, Lulu ! Qu'en penses-tu, Tilly ? Tilly ? C'est vrai qu'elle fait un peu peur ! Mais ce n'est qu'une citrouille ! Allez, viens, ça va aller ! Et maintenant, le meilleur moment ! Illuminons nos citrouilles pour voir leur sourire briller ! Tilly, quelle coquine ! Oh ! Il faut être dans le noir pour voir la lumière dans nos citrouilles, Tilly ! Tilly, il n'y a aucune raison de s'inquiéter ! Je te le promets ! Tilly, il n'y a aucune raison de s'inquiéter ! Je te le promets ! Tilly, il n'y a aucune raison de s'inquiéter ! Fiu ! On ferait mieux d'aller à la salle de jeu et pronto ! Cœur enchanté ! À nous de jouer ! Oh ! Je suis une poète ! Et tu ne le savais même pas ! Léon, ça coûte le plastique ! Il doit donc y avoir une lampe de poche quelque part ! Ha-ha ! Je suis tombée à pique, les Glopixis ! Ne t'inquiète pas, Tilly ! Tu vois, c'est juste Charlie ! Tilly, on sait que tu n'aimes pas tellement l'obscurité ! Mais peux-tu nous faire confiance juste une minute ? Tu vois, Tilly, l'obscurité ne fait pas forcément peur ! C'est même parfois très amusant ! Charlie a raison et nous allons le prouver ! J'ai une super idée ! J'ai une super idée ! A ton tour d'essayer, Tilly ! C'est parti ! Oh non ! Je suis désolée, les bébés. Je ne voulais pas vous faire peur. Ah ! Vous voulez donc bien venir à ma fête effrayante ? Alors que la peur commence ! Bienvenue à la fête, mes domaine-seilles et messieurs ! Venez, les bébés ! Que la fête commence ! Quoi ? Et maintenant, les bébés, c'est l'heure du plus important des jeux d'Halloween. Des bonbons ou un sort ! Pour jouer à des bonbons ou un sort, on a besoin de trois choses. Premièrement, un déguisement. Deuxièmement, un seau. Et troisièmement, une porte à laquelle frapper en criant des bonbons ou un sort. Les bébés, il vous suffit d'aller frapper à cette porte en criant des bonbons ou un sort pour recevoir un bonbon. Tien ! Allez, Lulu, essaie pour voir. Des bonbons ou un sort ! En voilà, une belle licorne ! Tiens ! Ça alors, c'est fait, Papygue ! Voilà pour toi ! Très bien, les bébés, c'est fini maintenant. Je n'ai plus de bonbons. Donc, le jeu est terminé pour cette année. Désolée, petit Power Rangers, mais je n'ai plus de bonbons. Des bonbons ou un sort ! Des bonbons ou un sort ! Des bonbons ou un sort ! Gardez votre calme ! Globpixis, au secours ! Globpixis ! Oh ! Je vous ai presque eu ! Bien joué, Sammy ! Tout nous a vraiment fait peur ! Vous avez entendu, Charlie ? On ferait mieux d'y aller ? Oui ! Ouh ! Qui sait ce qui peut se passer le jour d'Halloween ! Heureusement que vous êtes là, les Globpixis. Ces bébés veulent seulement jouer à des bonbons ou un sort, mais je n'ai plus de bonbons ! Oh ! Plus de bonbons ? Le jour d'Halloween ! Ce n'est pas possible ! Vous pensez à la même chose que moi ? C'est le plus bel ingroi bonbon qu'on ait jamais fait, Globpixis ! Oh ! Je crois que rien ne peut arrêter ces bébés de jouer à des bonbons ou un sort ! Faites de beaux rêves ! Je suis prêt pour un cadeau d'anniversaire ! Ta-da ! Joyeux anniversaire, cher Théo ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Maintenant, c'est l'heure des cadeaux ! Prêt, Théo ? D'accord, je reviens tout de suite, les bébés. Soyez sages ! Oh non ! Je ne suis partie que quelques secondes ! Lulu, Théo n'est pas en chiot. Théo, reviens ici. Tilly, combien de fois je dois te le dire ? Pas d'explosion ! Pas de gâteau des anges ! Non, Pixies, en secours ! Maintenant, Daisy descend lentement de Pixie Flight. Non, Pixies, en secours ! Il n'y a qu'une fille qui peut crier comme ça ! Charlie ! Mettez-vous au chaussée, hein ? Plus rapidement ! Allons aider nos amis ! Afin scientifique ! Qu'est-ce qui s'est passé, Charlie ? J'arrive tout de suite ! Tout ce que je voulais, c'était que Théo ait le meilleur anniversaire possible. Mais regardez, maintenant, tout est fichu. Presque ! Je m'en occupe ! Ne t'inquiète pas, Charlie. J'ai une idée géniale. Oh ! Oh ! Ouf ! À mon tour ! Tout va briller ! Comme avant ! On essaie encore une fois ? Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! J'ai Théo ! Théo ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Wow ! Téo ! Attention aux cubes de chili ! Lulu, qu'est-ce qui ne va pas ? Tu veux un câlin ? Chut, chut, chut ! Ça va aller, Lulu ! Je reviens tout de suite ! D'accord, les bébés ? Je viens d'avoir une idée géniale ! Voilà ! Comme ça ! Tu l'aimes jouer du tambour, Lily ! Ça suffit, Théo ! Lily ! On ne jette pas les objets ! Oh, fille ! C'est quoi cette odeur ? Quoi ? Vous, vous sentez ça, les bébés ? C'est ça ! C'est la mauvaise odeur qui te fait pleurer ! Hein, Lulu ? C'est mieux comme ça ? C'est mieux comme ça ? Oh, c'est fou ! C'est Charlie ! Et on dirait qu'elle a vraiment besoin de notre aide ! Allez, Glopixis ! On y va ! Désolée, Pixis, j'ai dû m'occuper d'une livraison splash, tu comprends ? Aidez-moi, Glopixis ! Pleure et pleure, mais je ne comprends pas ce qui ne va pas ! Alors ça, c'est vraiment une odeur horrible ! Mille papillons ! J'ai déjà senti cette puanteur ! Oui ! Je pense qu'on devrait vérifier la couche de Lulu ! La couche ? Mais oui ! Bonne idée, Gigi ! Prête ? Prête ? Oh oui ! Celle-là est extra puante aujourd'hui, Lulu ! Ne t'inquiète pas, Lulu ! On va tout arranger ! Eh bien, Glopixis ! Vous nous avez encore sauvés aujourd'hui ! J'aimerais aussi pouvoir faire quelque chose pour vous ! Eh bien, il y a peut-être quelque chose ! Oh, pauvre Lulu ! Tu attrapes tous les rubs, n'est-ce pas ? Eh bien, tu n'as pas de température ! Je pense que c'est juste un mauvais rhume ! C'est gentil, Tilly ! Regarde, Lulu ! Tilly t'a apporté tous tes doudours préférés ! Que dirais-tu d'une délicieuse soupe, Lulu ? Je suis sûre que ça te ferait du bien, hein ? Je vais la mettre dans ton bol spécial ! Théo, Tilly, surveillez Lulu pour moi ! Je suis sûre que c'est un mauvais rhume ! Je suis sûre que c'est un mauvais rhume ! Voici la soupe ! Lulu ? Théo ? Où sont-ils allés, Tilly ? Glopixis ! Au secours ! Wow, Dark ! On a tout l'air am Glopixis ! On a tout l'air amour ! Accrochez-vous à vos barres, Glopixis ! Tes amis ont besoin de notre aide ! Charlie ! Les bébés ! Regardez ! Elle va éternuer ! Atchou ! Essayons encore une fois ! D'accord ? Qui veut un peu de... Soupe magique Glopixis ! Qui est prêt pour aller jouer dehors ? Et devinez qui vient jouer avec nous aujourd'hui ? Oh ! Oh ! Oh ! Little Pixis ! Oh 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 ! Vous pouvez surveiller Téo et Tilly pendant que Gigi et moi amenons Lulu à la station médicale ! Oh ! Tout me paraît normal ! Tout me paraît normal ! À moi aussi ! Oh ! Regardez-moi ces eaux solides ! Hmm ! Mais d'où peut venir le problème ? On devrait peut-être prendre sa température ! Elle a l'air d'avoir un peu de fièvre ! C'est ça ! Lulu a de la température ! Je vais chercher des médicaments ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Je ne crois pas que ça soit juste de la fièvre ! Oh ! Ah ! Je connais ces boutons rouges ! Ça s'appelle la... Paris-Celle... Ou la... Euh... Maricel... Ou euh... Quelque chose comme ça ! Oh ! Oh ! Comment peut-on les aider, Glopixis ? Oh ! Je reviens tout de suite ! Je sais ce qu'il nous faut ! Portail, cœur enchanté ! Payette, rama ! Mindo ! Essayez de ne pas vous gratter, les bébés ! Oh non ! Ça nous démange tout ! Mais au moins, on n'a pas l'art ! Berk ! Vous avez des boutons rouges aussi ? Oh non ! On a tous la jaricelle ! Ne vous en faites pas ! J'ai la solution ! Merci, Sammy ! Ça va beaucoup mieux ! Au moins, tu n'as pas... Quoi ? J'ai quelque chose entre les dents ? Euh... On dirait que je fais partie de la bande, maintenant ! Laisse-moi t'aider, Sammy ! Ah ! Ça fait du bien ! Qu'est-ce qu'on fait, maintenant ? Oh ! Je crois que Tilly aimerait lire un livre ! Qu'est-ce que vous en dites ? Le brontosaure a le plus long coup ! Tenez bon, les bébés ! Préparez-vous pour le grand-midi ! Oh, tourveillons ! Wow, wow ! Wouhou ! Oh, non ! Non ! Ne vous inquiétez pas, les bébés, j'arrive ! Attention ! J'ai trouvé ! C'est ça ! Te voilà, Théo ! Pas peur ! Attention ! Merde ! C'est parti, les bébés ! C'est le moment d'aller vite ! Les bébés ! Où êtes-vous ? Heureusement, vous allez bien, les bébés ! Accrochez-vous ! Je vais nous faire descendre ! Oh, non ! Nous voilà coincés ! Et ces branches ne tiendront pas longtemps ! Le Pixies, au secours ! Coucou ! Coucou, pull de soleil ! Tu adores vraiment ? Caca, j'ai fini ! Mule, je reviens tout de suite ! Il faut juste que jette prune avec son caca ! Pfiou ! S'occuper de deux bébés demande beaucoup de travail ! Je me demande ce que sont en train de faire Sienna et Gigi à la réunion des chefs prometteuse Pixie ! Je suis sûr qu'elles travaillent tout autant ! Glopixies, retenez-vous ! Pfiou ! Ça va être intéressant ! Que devoir nous appellent, Mini Glopixies ? Nous sommes une équipe maintenant ! Nous devons aller aider Charlie et les bébés ! Quoi ? Vous ressemblez aux guirlandes de Noël les plus tristes que j'ai jamais vues ! Oui, vous avez raison ! Je vais me contenter de vous faire descendre, je m'en occupe ! Bulle, prune, restez ici ! Je reviens tout de suite ! Super ! C'est comme ça qu'on... Oh non ! Charlie, les bébés ! Savez-vous où sont passés plus les prunes ? Bataille de boules de neige ! Bataille de boules 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 ! Aujourd'hui, c'est la journée de la gentillesse, les bébés ! On devrait être gentils les uns envers les autres tous les jours, mais encore plus aujourd'hui ! Est-ce que vous aimez mon vase, les bébés ? Je l'ai fait hier à l'Atelier Poterie ! Wow ! Attention, Lulu ! Ça a l'air d'être un jeu amusant, hein ? Non ! Non, non ! Voyons voir si je peux en trouver d'autres ! Maintenant, on peut jouer tous ensemble ! Tu vois ? Comme ça, Tilly ! Essaie de la faire rebondir lentement ! Non ! Non ! Tu vas y arriver, Tilly ! Oh non ! Tout ce travail difficile mérite bien un goûter ! Je reviens tout de suite, les bébés ! Continuez à vous entraîner ! Preuve ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! C'était quoi ce bruit ? Est-ce que tout le monde va bien ? Oh non ! Pas mon vase ! Les bébés ! Les bébés ! Que s'est-il passé ? Ce n'est rien ! Ce n'était qu'un accident ! Essayons de nettoyer ça ! Allez, Gigi ! Oui, Samy ! Tu es censé nous enlever ! Encourager toutes les deux ! Oh oui, Sienna ! Preuve de toutes tes forces ! Oh ! Bien joué ! Oh non ! On peut refaire une partie plus tard, Sienna ! Ce n'est pas le match qui m'enquête ! C'est Charlie ! Ce sont les pleurs les plus tristes que j'ai jamais entendues ! Allez, Glope Mixies ! À nous de jouer ! Je sais, c'était un accident ! Mais j'aimais vraiment ce vase ! Ne t'inquiète pas, Charlie ! Nous avons une arme secrète pour les objets cassés ! Vraiment ? C'est quoi ? C'est moi ! Je suis la meilleure recolleuse ayant jamais recollé des morceaux ! Regarde ! C'est bizarre ! Un, deux, voilà ! Je te tiens ! Tu vois, il est comme neuf ! Mais comment on est-vous arrivés là ? Je pense que c'est plus sûr de les garder ici pour le moment ! C'est plus sûr ! C'est plus sûr ! C'est plus sûr ! Oui !